ce dimanche 17 novembre 2024 il est 16 heures le boston cette vidéo c'est pour parler de l'événement actuellement parce que moi j'aime comme étant distant de la guinée je me j'aime parler des actualités de donner mon avis à mes compatriotes comme je vous ai toujours dit la parole a une force la parole peut changer plein de choses et la parole peut donner de l'espoir et la parole peut guérir mais quand elle est encadrée de vérité de sincérité quelle que soit la belle parole quelles que soient tes qualités de communication quand tu ne dis pas la vérité quand tu n'exprimes pas la vérité quand tu n'es pas sincère les gens n'ont pas besoin de t'écouter ce qui fait que nous les gens nous écoutent par la grâce de dieu aujourd'hui tout ce week-end depuis hier on a vu le ministre secrétaire général à présidence amara kamara parce que moi je n'appelle pas le général parce que je sais que quand il y aura une nouvelle transition il y aura un décret qui va amener amara comme lieutenant-colonel dans cette armée qui va ramener d'oubouya comme lieutenant-colonel qui va ramener par la samura comme lieutenant-colonel qui va ramener aminata comme lieutenant-colonel c'est des choses que nous allons faire dans ce pays on demande seulement à dieu santé et longévité on a vu amara à zéro courrier qu'il est parti pour la campagne avec un compagnon de ma canira je comprends maintenant pourquoi ma canira a fait cette conférence de presse il a été consulté en catimini comme il a une capacité de communication très excellente il n'a qu'à venir défendre la candidature de mamadi c'est pour cela qu'il est venu je comprends maintenant et j'ai fait une vidéo pour le repondre pour le dire je comprends maintenant quand je l'ai vu à zéro courrier et on vient aussi de m'envoyer une vidéo de kpc ou kpc en train de dire je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure que vous savez aujourd'hui alpha kondé qui vit en turquie les rp juste écoutez moi très bien vous avez pensé qu'en 2016 quand j'ai dit qu'alpha avait un troisième mandat au moment personne ne savait et j'ai insisté là dessus on m'insultait père et même et j'ai continué c'est en 2019 que l'opposition même a pris en charge et la société civile il était trop tard parce qu'ils étaient déjà prêts mais c'était pas tard parce qu'on a mené le combat on a gagné bien que c'est mon mari qui a fait le coup d'état mais on a gagné et aujourd'hui alpha devait prendre de l'acide pour se suicider alpha kondé a compris aujourd'hui même s'il ne reconnaît pas et les rpg sont compris aujourd'hui même s'ils ne reconnaissent pas que moi souleman kondé qui a annoncé qu'alpha 23e mandat que c'est les amis les plus proches j'ai combattu mes propres parents parce que j'ai refusé d'aider à leurs mensonges à la conflication du pouvoir au détriment de d'autres guinéens qui pourraient faire le travail j'ai refusé d'adérer à cette injustice j'ai perdu beaucoup d'amis j'en suis fier aujourd'hui et parce que c'était pas des gens avec lesquels je devais continuer à collaborer c'est ça quand dieu te met sur un chemin il faut l'accepter il faut l'accepter parce que il y a des gens qui sont dans ta vie c'est pour te traîner dans la boue ou te retarder dans ta vie il y a des gens auxquels tu as confiance c'est des gens auxquels c'est des gens qui n'ont pas de valeur dont toi même tu es mieux que mais tu peux pas le savoir avec le temps c'est le temps qui te permet de savoir tout ça alpha kondé devait savoir aujourd'hui que son premier ami en guinée c'est souleman kondé qui a dit aux guinéens qui veut un troisième mandat et qui a insisté là dessus et qui a formé des mouvements pour s'opposer au troisième mandat et à la mauvaise gouvernance alfa kondé doit savoir aujourd'hui que c'est le fndc qui était son ami le mouvement qui a été créé pour défendre la constitution c'est nous qui étions son ami aujourd'hui tous les gens qui le supportaient qui disaient je vais mourir pour alfa kondé si alfa kondé ne gagne pas le pouvoir il n'y a personne pour gérer le pouvoir sauf alpha l'opposition ne peut pas c'est l'eau étant s'il ya étant les jeunes là sont manipulés par celle de syria aujourd'hui ce sont ces gens là qui veulent supporter le pouvoir à vie de celui qui a trahi à faconder de celui qui a traîné à faconder dans la boue donc alpha avec l'âge avec 40 ans de combat politique alpha n'a pas été mûr alpha si vous regardez cette vidéo ne pensez pas que je vous insulte pas une injure ne vous pensez pas que je vous manque de respect non mais il est important qu'on en parle parce qu'il est important que la nouvelle génération qui viendront après nous nous aujourd'hui nous nous sommes presque à la moitié nous sommes des jeunes mais ne sont pas des jeunes au service du mal au service de la facilité nous gagnons un franc par mois ça nous suffit donc alpha devrait prendre l'acide aujourd'hui se suicider pour comprendre que ce qui était avec moi à az était mes ennemis ceux qui me disaient alpha c'est pas possible organiser les élections et pas dont le pouvoir un autre guiné qui peut faire le travail aujourd'hui ce sont ceux aujourd'hui c'est nous qui encore continuons à défendre cette guinée et cette vérité nous sommes dessus on n'a pas baissé les bras malgré nos maigres moyens malgré on insulté par d'autres guinéens qui pensent que nous nous faisons critiquer nous avons une conviction ces petites critiques de nous ne nous chauffe même pas l'esprit aujourd'hui ce qui prétendait supporter alpha pour mourir pour alpha aujourd'hui en train de faire alpha alpha à la bête en cas alfa la bagna summa que dieu évite tout le monde d'avoir la fin de ce qu'alpha a eu je le dis peut-être il regardera cette vidéo hein mais lui-même il saura que soulemane qui s'est arrêté en 2016 aujourd'hui en 2024 soulemane continue toujours à la même position parce que dans ma tête je ne mourrais pas avec un matériel dans ma tête je ne mourrais pas avec de l'argent avec des boboula non je mourrais nu on me mettra dans un truc blanc on m'entra dans le sel et ce que je laisserai à mes enfants c'est la vérité c'est la dignité c'est la sincérité c'est de jamais s'associer au mal c'est de jamais faire du mal à autrui mais ne jamais se laisser tomber ne jamais permettre à quelqu'un de t'écraser ou de te piétiner moi c'est ce que je laisse à mes enfants comme héritage que vous voulez ou pas c'est ça la vérité maintenant vous avez vu je vais vous donner des exemples vous avez vu amara le ministre secrétaire général la présidence il est il est presque la deuxième personnalité du pouvoir il a commencé par zéro coré non pour que d'oumouya soit au pouvoir à vie non sous dadis c'est pas qu'on a été sur papier était la deuxième personnalité du cndd non la troisième personnalité sur papier non mais c'est pas été réellement la deuxième personnalité du cndd non c'est qu'on a commencé en guinée forestière non pour faire la campagne pour que dadis soit au pouvoir au moins pour 10 ans 14 ans non les similitudes sont là après papa coli kourma et ma cannera l'ont suivi non ma cannera a suivi et papa c'est les mêmes choses qui continuent il n'y a jamais deux cent trois la trahison contre dadis bien que c'est la faute de dadis il a été têtu il a refusé de respecter sa parole donnée ça je vais jamais le nier la trahison est venue du ministère de la défense et de la présidence pour que dadis quitte le pouvoir et c'est bien fait pour lui parce qu'il n'a pas respecté sa parole et c'est la même chose qui va arriver à doublé à la trahison viendra du ministère de la défense et de la présidence et va quitter le pouvoir je ne dis pas je ne parle pas comme dieu doublé ne le sera jamais il sera trahi lui-même il va se dire mais comment j'ai pu être trahi parce qu'il n'a fait que trahir il n'a fait que trahir tout aujourd'hui j'ai vu et on m'envoie une vidéo tout à l'heure là de kpc je mets sa voix vous allez l'entendre je vais pas montrer le whatsapp de la personne sinon vous allez voir le nom de la personne je veux pas de ça vous allez écouter la la voix de kpc c'est à dire après les deux mois de sa prise de pouvoir bonjour m'arrêter là c'est trois minutes de vidéo mais kpc ne mérite pas ça vous savez kpc là les guinéens comme on est les guinéens sont tellement pauvres par le fait des gouvernants les gouvernants guinéens volent l'argent public il maintient la population dans la pauvreté dans la misère donc même quand les guinéens voient quelqu'un qui vit de dettes ils pensent que lui les riches kpc n'est pas un riche kpc comment il a eu l'argent il a créé son entreprise certes il ya longtemps quand avant l'arrivée d'adix et secou pas au pouvoir c'est secou pas qu'il a donné un contrat de gré à gré de de construction des camps militaires c'est là bas qu'il a qu'il a commencé tout son argent et on peut pas dire tout mais vous savez cette administration guinéenne la corruption qui est là bas la corruption gangrénée le c'est à dire je peux pas vous décrire combien de fois ce monsieur est un cancer pour l'administration guinéenne mais tout ça parce qu'on n'a jamais eu un bon président d'abord on n'a jamais eu un président intègre qui met l'argent à plat qui ne considère pas l'argent qui pense que il faut travailler il faut se mettre à la tâche un président qui croient en dieu non qui fait semblant de prier devant les mosques de vendredi devant les caméras parce que la plupart de nos ministres premiers ministres et président ils viennent prier devant les caméras ils prient pas la maison si c'est des chrétiens c'est ils s'en foutent si c'est des musulmans ils prient pas et je n'aime pas c'est des gens qui peuvent faire ce que dieu n'aime pas regardez leur faim regardez regardez-les faut même pas aller loin kpc n'a rien kpc c'est un pauvre type kpc vie de dette et quand alpha est venu au pouvoir en 2010 alpha voulait pas voir kpc alpha a bloqué tous ses contrats c'est qu'il a dit ce mamadi là c'est qu'il disait sur alpha c'est des gens qui disent des choses comme ça devant les ministres les premiers dans leur bureau c'est des gens qui n'ont pas de conviction ils essaient de profiter de survivre comment la nation qui ne peut se développer avec des mentalités comme ça donc on m'a appelé ici une de ses secrétaires qui était une amie à moi de permettre à kpc de rencontrer alpha il dit mais comment moi je maman moi je suis pas un militant du rpg elle dit non pas les ministres secrétaires dans la présidente fal c'est ton papa c'est ton grand sûr j'ai dit ah ok je vois j'ai fait un coup de fil il a été reçu au ministre par le ministre secrétaires dans la présidence il a été introduit chez alpha en 2010 c'est moi qui ai fait ça en étant aux états unis parce que moi je ne voulais rien avoir avec les élections de 2010 de deuxième tour je maman alpha ne m'intéressait pas celui-là ne m'intéressait pas parce que moi quand cette chose ne m'intéresse pas moi je suis pas une hypocrite je préfère m'éloigner mais je suis pas quelqu'un qui vote par ethnie ou qu'il faut partage et je fais pas ça je n'ai pas besoin de me justifier je suis comme ça c'est ma nature donc c'est des gens qui sont comme ça après ce pouvoir comme on m'a dit va tomber le prochain président qui viendra il viendra se coucher à terre encore devant le président de son bureau pour dire il faut m'aider parce qu'il vit de dette tout ce que vous voyez là c'est des dettes c'est des gens qui ont fait la mafia au sommet de l'état construire des maisons négocier avec des ministres des directeurs pour qu'on prenne leur maison on met des directions dedans pour les pays la mafia qui est au sommet de ce pays là il faut que dieu nous donne un chef de l'état honnête sincère patriote intransigeant qui ne fait pas de différence entre les ethnies qui est là pour travailler pour l'honneur de son pays et pour son honneur pas coup d'argent maman il n'est pas maman il n'est pas quelqu'un qui maman il vide l'argent maman il n'est pas un exemple on m'a dit maman il est loin d'être un chef maman il n'est ni un exemple ni un modèle à suivre parce que maman il n'a même pas de cv je vous racontais tout à l'heure son cv donc mes chers compatriotes je peux vous garantir ne vous inquiétez même pas moi je crois la suite de maman dit comme je crois à ma mort vous avez chacun d'entre nous vous mourra chacun d'entre nous mourra je crois chacun croit ça et je crois la suite maman dit comme ça donc quand je les vois aller en campagne samedi bien mais je fais des vidéos pour vous rassurer pour vous dire ne vous découragez pas soyez serein cette affaire est finie maman est un ancien président maman il peut pas maman il peut pas maman il peut pas construire la guinée parce que son cv c'est la faussité c'est c'est à dire il est fait de la faussité il peut pas la guinée s'anima ma quoi maman il n'est pas propre c'est ça la vérité c'est quoi le cv de maman dit à cancan il y avait un groupe de cosmos là que tout le monde savait que ils étaient dans ça c'est eux qui ont et c'est selon les gens qui l'ont connu là bas c'est eux tellement ils n'avaient rien à faire il avait les voitures là bas et après c'est il est comment tu s'appelles il paraîtrait que des les gens qui voulaient les voitures entre la côte d'ivoire et le truc était son groupe ils étaient tous dedans quand l'interpol ont commencé les chercher il a fui les partis en l'ancien visa et en olande qu'est ce qu'il faisait là bas vous savez c'est les stupéfiants et après sont venus en angleterre en angleterre après il est venu aller dans la légion en france c'est ça son cv un peu son ami il paraîtrait qu'il ya un même un ami actuellement qui a quitté la hollande qui est en guinée là bas c'est un contrat on m'a dit à faire entrer tous les incompétents de l'occident dans l'administration publique vous imaginez un peu tous les incompétents et les appris en occident à cancan il a fait comme si l'administration n'appartient quoi il a désorganisé la déstructuré tout à ce pays tout comme ça peut rester au pouvoir et patrick son ami est venu qu'ils achètent un contrat et puis il donne nos contrats aux gens qui n'ont aucune compétence et puis un système dans ce pays moi je vous le dis attendez cherche le nom de ce gars là qui actuellement un ami à mamadie qui dormait avec mamadie dans le même lit en hollande et qui est venu chercher un contrat actuellement qu'il s'appelle quoi mon merci là il dormait avec mamadie en hollande je vais vous montrer sa photo vous attendez je vais télécharger qu'il est actuellement qu'on a crie il est parti chez un contrat voici c'est de vendre la drogue comme ça on veut donner notre pays notre pays à ces gens comme ça ce gars là il dormait avec mamadie en hollande dans le même lit il est actuellement qu'on a écrit qu'il est parti chez un contrat ou c'est des gens comme ça qui sont dans l'administration guilaine d'autres 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 sont dans des postes stratégiques et on a dit à mon ato drogue au frère l'animo c'est à mon moment m'a créé à mon foule on a dit à mon ato le boulot donc c'est ben là c'est ben à quoi c'est à dire moi je fais ma part ici mais tout n'est pas sur les réseaux sociaux on a dit partir on peut pas laisser notre pays laisser mamadie gérer ce pays c'est comme si on a abandonné notre notre quoi notre droit de sol guiné laisser amara mamadie bala samoura les diamine la gérer ce pays c'est comme si on a laissé notre droit de sol guiné on va laisser ça on va laisser ça pourquoi non dites moi est ce qu'on va laisser ça quand tu peux laisser ton frère prendre le terrain de ton papa faire ce qu'il veut toi tu n'as pas c'est ton papa aussi donc moi je fais ça pour vous rassurer ne désespérez pas cette affaire est finie toutes ces personnes a été derrière alpha ici mamadie va chuter sa femme va pleurer toute sa vie sa mère va pleurer toute sa vie ils vont perdre et après un autre président viendra ils vont être dans la pauvreté encore parce que j'offre d'une chose mamadie est en train de construire un château à canca quelqu'un qui est venu pour travailler ne fait pas ça en deux ans allez-y vous allez voir le château à canca mais on va transformer ça comme le domicile du gouverneur de canca à du breca il allait acheter là bas presque je ne sais même pas comment vous voyez je vous ai vous indiqué vous voyez la distance entre presque le lycée kipé et le pont de nongo c'est un truc comme ça qu'il a acheté à du breca il est en train de construire l'amener le directeur du patrimoine bâti public là bas le moment trauré ouattara là bas lui il est en train de construire des duplex là bas avec piscine et tout c'est à dire on m'a dit pense que nous nous sommes nés et bien il m'a dit que oui crise pique mon est maman qui n'est pas maman qui n'est pas comme c'est un ania kafa un ania dit d'abnana comme la dégénéreur quoi ou bal est sonia kafa en sonia de la guiné il est mérimé de la monnemi maman dans la mode la monnemi t'as dit quand tu penses à la bêtise que les gens les bêtises que les gens te référent ce pays là tu as envie de te suicider quoi ni à la je vous dis je vous dis du maim et du maim et animaux n'aimé maman du kodi mais tout ça c'est la faute d'un facon est parce qu'alpha est un égoïste je le dis je le fais les répétitions aimé moi aimé par moi ne m'aimait pas c'est votre problème ça m'intéresse même pas moi j'ai pas besoin d'amour de quelqu'un à guiné j'ai besoin d'être avec moi même avec dieu si alfa n'avait pas été égoïste au pouvoir quand même quand même moment il est là le cv de mamadie quelqu'un comme ça peut être président de l'une république tout ce qu'il fait c'est de la faussité il vit dans la faussité et après vous pensez que c'est à dire ce qui me fait mal il dédite les discussions non il veut que c'est lui soit au pouvoir et veulent que s'il ya son pouvoir est le pouvoir là c'est un destin si dieu dit que c'est lui qui sera au pouvoir là si vous voulez utiliser des murailles il sera président si dieu dit que c'est s'il ya à son âge à 80 ans là mettez des murs à la président s'il ya sera président si dieu dit quelqu'un qui vit en australie c'est lui qui sera président le pouvoir de mamadie tombera on va l'amener un avion il viendra être président à ce pays mais vous parlez de dieu vous ne croyez pas en dieu vous ne croyez pas en dieu ce pays là c'est qu'il fait notre problème si on croit en dieu et si on avait des vertus mais également un charles white qui vient et on a mis tes vidéos de nu sur les réseaux sociaux tu fais comme si tu n'as pas d'enfants ce pays là la moralité a foutu le camp dans ce pays et puis qu'il constitue et quoi que quoi collectif des anciens premiers ministres vous avez ce qui les a amené ce qui a amené ceci là les charles white les abdoua mansi qui est là les guillaume c'est le péché qui les a ramenés parce que quand la nouvelle transition sera là on va les arrêter tous on va les amener en prison c'est le péché qui les a amenés nous ne pensez vous savez dieu est très fort je vais vous donner un exemple quand alpha est trompe son troisième mandat il a dit qu'il ne reconnaît personne il reconnaît même pas cassouli cassouli a remis terre et ciel moi j'étais en prison j'étais au courant la personne que cassouli a contacté j'étais en prison j'étais au courant alpha lui a dit je ne le reconduis pas cassouli a insisté il faut qu'il le conduise au lieu que cassouli accepte le destin de dieu alpha le limoges il nomme quelqu'un lui vient aux états unis se reposer ici et non parce que c'est le péché qui les suivait qui le suivait lui et et tous ces gens là il a insisté il faut qu'il soit président il faut qu'il soit premier ministre parce que pour lui c'est un déshonor et c'est un manque de respect et faire la campagne et qu'alpha le récompense comme ça mais ce qu'il oubliait dieu ne fait rien pourtant quand dieu te met en prison c'est pour une raison quand dieu te fait onir c'est pour une raison quand dieu t'enlève à un poste pour une raison quand je te donne pas le pouvoir c'est pour une raison mais comme en guinée non on est musulmans que par les gros boubou que par les vendredis devant les caméras que par les grandes paroles on n'est pas musulmans dans le coeur on n'est pas chrétien dans le coeur et dieu quand tu le mens il va te finir cassero a insisté alpha a dit ok je le reconduis pour deux ans il va faire deux ans après huit mois il y a un coup d'état mais là en prison ça fait deux ans de voir trois ans s'il écoutait dieu ce jour là il laissait son coeur il restait de côté cassero a été aux états unis c'est un exemple de cassero que je donne pour que vous sachiez que nous guinéens ce qui nous fatigue on ne croit pas en dieu on croit au matériel on croit à l'argent et on croit à un être humain qui devait un président un être humain qui mangeait dormir avec toi hier il devait un président pour quoi quatre ans cinq ans ça passe tellement vite les cas alpha c'est comme s'il n'a jamais été président mais vous ne comprenez rien de tout ça quand tu parles ils t'insultent ils te disent des choses moi je vis tranquille je dors tranquille je dis que mes enfants tranquille je ne je ne me repose de rien je ne mange pas l'argent de la guinée ne tourne pas l'argent de la guinée donc ce que je dis je n'ai je n'ai pas de contact je ne fréquente pas les parce que pourquoi je dis ça parce que j'ai peur des gens maintenant mon meilleur ami c'est ma femme et mes enfants et mon travail parce que j'ai appris de la vie j'ai tellement appris j'ai tellement été dessus et choqué que maintenant difficile de me tromper parce que quand tu me parles je sais ce que tu veux dire et notre amitié ça se limite dans la rue pas sur moi non dans la rue même pas sur mon téléphone même mon téléphone j'ai arrêté ça je ne veux plus écouter ces bêtises là les gens qui passent leur temps à critiquer les gens au téléphone à parler des gens au téléphone ils sont incapables de vivre sur la place publique j'ai pas ce temps moi je suis pas un maudit vous pensez ce que je fais là c'est pas risqué je suis au courant je suis conseil que c'est risqué c'est parce que je n'ai rien à foutre je n'ai peur de personne je n'ai peur de personne et je dis ce que je pense et je fais ce que je dis et dieu qui m'a créé est témoin de ce qui est dans mon coeur donc c'est ce qui me suffit c'est pour cela que je ne je ne cours des personnes mais vous pouvez croire une chose mes chers compatriotes la nouvelle transition sera là tous ces gens là iront en prison ces hommes là qui ont créé des entreprises parce qu'en guinée et un système dans ce pays ils ont fini de créer des entreprises que btp des gens qui n'ont aucune compétence ils n'ont pas fait d'études architecturales ils n'ont pas fait des études de trucs il crée des entreprises pour s'enrichir pour la corruption c'est à dire mon nom on est dans l'année qu'on n'a pas des gens qui ont des contrats de construction qui savent même pas comment poser une brique qui savent même pas comment faire un compte il crée des entreprises de btp il crée des entreprises de construction de maison on les donne des contrats pour détourner l'argent de la guinée les cadres du ministère du budget et du ministère des travaux publics le donne le contrat et après ils se partagent ils sortent l'argent à la banque centrale ou à la banque après se partagent les cas ça fait des preuves pourquoi c'est difficile d'attraper les gens en guinée les gens qui ont le contrat ils sortent l'argent à la banque à la banque ils viennent ils vendent le cash dans les bureaux tu vas voir quelqu'un qui a une villa il a deux villas trois villas quatre villas mais il n'y a aucune preuve parce que les l'argent qu'on lui donne on le donne par cash c'est quand ce qu'on lui donne c'est celui qui retire l'argent et qui donne par cash donc tu peux pas arrêter quelqu'un en guinée il n'y a pas de preuve les directeurs vivent de ça tu vas voir un directeur qui gagne plus d'un million de dollars par un comment parce que c'est que les entreprises de btp là ils viennent donner deux cent mille dollars cinq mille dollars cinq mille dollars c'est par cash dans laquelle preuve c'est pour cela qu'il est difficile d'arrêter quelqu'un en guinée pour détournement parce que on vit de cash l'argent sont légalement mais là ce qui a été majoré là et ce qu'on prend en partage ce qui fait nos travaux et après on dit qu'on m'a dit travail kpc dit qu'on m'a dit à fait je vous dis tout ce qu'ils sont en train de faire ce groupe d'imposteurs appelé cnrd ce sont les projets que alpha a mis en place en 2018 en 2019 en 2020 d'autres n'étaient pas achevé d'autres n'étaient même pas débuté et des projets que alpha pensait qu'après avoir troisième mandat 2021 2022 je vais commencer ses travaux aucun projet là-bas n'appartient à mamadie ni à son groupe d'imposteurs là tout appartient à alpha et l'argent et tout toutes les constructions des écoles là c'était alpha donc il faut pas qu'ils viennent on a fait ça on a fait les routes là c'est tout ça c'est alpha l'état c'est une continuité ils sont venus ils s'approprient ils se font comme si c'est leur projet ils n'ont ni le niveau intellectuel ils connaissent rien ils peuvent rien apporter à ce pays ils sont là à s'enrichir mais comme tout est en guinée nous allons faire un état des lieux nous allons tout recenser et nous allons tout mettre dans le patrimoine public de l'état nous allons distribuer vos maisons là aux enseignants aux médecins vous allez voir au syndicat vous allez voir ce qu'il va se passer dans ce pays à l'été il y a combien de mois je vous dis ça vous ne croyez pas j'ai dit ça la même chose à alpha j'ai dit aucun marabout ne peut garantir le pouvoir alpha parce que c'est ça leur vie quand ils sont au pouvoir ils ne prient pas ils ne gènent pas ils connaissent l'adultère boire l'alcool prendre la drogue c'est ça leur vie donc c'est ça le mal de la guinée mais ne vous découragez pas ne pas tous laisser les faire les mamayas on s'en sortira on s'en sortira on gagnera le combat que dieu vous bénisse que dieu bénisse la guinée je vous remercie ne vous découragez pas notre transition en début d'année vous allez voir ce qui va se passer ne pensez même pas laisser les faire les mamayas laisser les penser qu'ils maîtrisent tout mamadie a trahi tout le monde la trahi les forces spéciales il a trahi l'armée il a trahi les civils la trahi tout le monde il sera trahi même si mamadie mais son premier fils là-bas comme garde son premier fils va le trahir c'est moi qui vous le dit ça c'est le karma je vous remercie